Une denrée difficile d'accès, le poisson le demeure en Afrique en cause, les pertes post-capture. Une tendance qui est question d'inverser avec l'atelier régional d'Abidjan. Ces pertes traduisent véritablement un manque à gagner énorme pour des millions de personnes impliquées directement ou indirectement, dont une majorité de femmes. De l'ordre de 25 à 30%, les pertes post-capture pour la FAO constituent un fait inacceptable dans un contexte d'insécurité alimentaire. Sous l'égide de la FAO, une quarantaine d'espères de 17 pays africains et de France réfléchissent à Abidjan, à la réduction des pertes et à la valeur ajoutée pour un meilleur accès au marché du poisson et des produits de pêche. Je saisis cette occasion pour faire un plaidoyer auprès de nos partenaires au développement. Je leur demande d'accorder un appui à une initiative régionale à travers un programme de réduction des pertes après capture et d'accroissement de la valeur ajoutée pour un accès durable des produits saliotiques qui doit être l'une des priorités afin d'ancrer plus fortement ces activités à tous les niveaux. A l'occasion de cet atelier sera lancé en Côte d'Ivoire le four FAO Tiaraïa, premier bénéficiaire de cette nouvelle technologie de fumage destinée à réduire les pertes de poissons, les populations d'Abobodoumé dans la commune de Yopougon. Merci. 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 Merci.